Sunsport, l'invité de la rédaction, Thomas Doucet. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans les Sunsport, notre invitée ce matin, Estelle Enziminko. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors, avant de faire les présentations, petite précision pour nos auditeurs, on se connaît, Estelle et moi sommes dans la même école, Science Com, pour ne pas la citer, mais par respect pour nos auditeurs, nous allons conserver la règle du vouvoiement. Et je préviens tout de suite, ici, pas de cadeau, il y aura donc une ou deux questions pièges. Vous êtes d'accord Estelle ? Oui, je n'ai pas de problème avec ça, ça ne me fait pas peur. Alors commençons peut-être par l'essentiel, vous êtes joueuse du NLA, le Nantes-Loire-Atlantique Handball Club, de D1 féminine, et internationale française tout de même, jolie pédigrée. Jusque là ça va, je ne me suis pas trompée. Jusqu'ici c'est bon. Bon, alors première question, bien évidemment vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là, mais vous conjuguez études et sport de haut niveau depuis maintenant quelques années, ce n'est pas trop compliqué ? Il y a des hauts et des bas on va dire. Ce qui est plus compliqué, ça dépend en fait des écoles dans lesquelles on est. Cette année je pense que je vis mes années les plus faciles pour gérer le sport et les études. Mais c'est vrai que j'ai eu des années bien plus compliquées quand l'école ou l'institution dit prendre et s'occuper des sportifs des hauts niveaux, mais en fait c'est juste pour le mettre sur le site internet et il n'y a pas vraiment de suivi derrière et d'organisation en termes d'emploi du temps. Donc là c'est plus compliqué dans ces cas de figure. On peut être à 100% sur les deux tableaux ? Avec aménagement je pense que oui, mais vraiment avec aménagement sinon sur un cursus normal, c'est très très difficile. Tiens il y a eu un jeune, une jeune qui nous écoute ce matin en partant sans doute à l'école. Il a le potentiel ce jeune pour intégrer une structure de haut niveau qui propose le sport-études. Au jour d'aujourd'hui vous lui conseilleriez honnêtement cette voie-là ? Honnêtement oui, parce qu'en plus c'est des structures encore différentes, les structures sport-études c'est des structures qui sont faites pour ça. Donc là c'est vraiment aménagé, tout est très bien aménagé, donc oui il n'y a pas de problème avec ça au contraire. Alors venons-en au NLA, vous avez rejoint le club Nantais la saison dernière au poste de demi-centre. Et on ne va pas se mentir, après avoir obtenu le maintien de justesse la saison dernière, vous êtes encore en difficulté cette saison. Nantes est septième sur dix, quatre victoires, un nul, huit défaites en championnat. Ça me paraît compliqué vu de l'extérieur Estelle ? C'est vrai que vu de l'extérieur ça peut paraître un bilan un peu triste, mais après quand on voit un peu les choses avec du recul, l'année dernière on monte juste, donc l'équipe, le club monte en première division, donc c'est toujours une saison un peu compliquée forcément. Il faut structurer en même temps que la première division, ce n'est pas évident. Après cette année-là, on n'est pas terrible non plus, mais ça reste le début, on est septième, on n'est que dix, il faut le préciser. Dans le championnat, il y a très peu de points d'écart entre toutes les équipes. C'est vraiment un championnat la première année où c'est très très serré, donc je ne me fais pas trop de soucis pour la suite. Mais vous avez l'impression de stagner tout de même par rapport à l'année dernière ? Est-ce qu'il y a une véritable progression ? Tiens d'ailleurs, quel était l'objectif initial pour cette saison ? L'objectif initial, c'était les play-offs. Les play-offs. L'année dernière, on était plus sur un maintien plus, en voyant ce qu'on pouvait faire. Là, on était clairement sur les play-offs. Pour l'instant, on est septième, c'est les six premières qui partent en play-offs, donc on n'est pas si loin que ça. Sachant que, vu que le championnat est très serré, une victoire peut vite te propulser à la cinquième place. D'accord, mais sinon, c'est les play-downs. Oui, sinon, c'est les play-downs. C'est dans sept matchs, le classement du championnat sera fait pour play-off play-down. D'accord, alors prochain match, justement, c'est au Havre, qui est cinquième, coup d'envoi demain, vendredi à 20h30. Et prochain match à domicile le 11 février, c'est bien cela, Estelle, contre Metz. Ce ne sera pas facile. Il y en a un autre avant. Il y en a un autre avant, mais ce n'est pas en championnat. Donc, le prochain match officiel en championnat, ce sera le 11 février contre Metz. Alors, pour terminer sur cette page NLA, une question un peu piège, Estelle. Je l'avais dit, attention, je vais vous mettre mal à l'aise. Votre président, Arnaud Ponroy, s'est exprimé cette semaine dans les colonnes de Ouest-France. Je le cite, il y a besoin de moyens financiers, mais aussi d'infrastructures qui, aujourd'hui, nous font cruellement défaut. Il nous faut un outil qui soit digne d'accueillir des partenaires. Le Vigneau, la salle où joue le NLA, c'est formidable, mais ça ne fait pas salle de haut niveau. À un moment, on ne peut pas se développer parce qu'on a des budgets inférieurs à tous les autres sports de haut niveau et les structures ne sont pas adaptées pour faire venir des partenaires. Est-ce qu'il n'exagère pas un peu, le président Arnaud Ponroy du NLA, avec ses propos ? Je ne sais pas s'il exagère. Après, c'est vrai que Nantes est très sportif, au final. Il y a beaucoup de sports, donc il faut gérer les budgets. Ça, c'est compliqué. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on joue dans une salle qui est très belle. Ce n'est pas bien, le Vigneau ? C'est bien, le Vigneau, mais le Vigneau, ce n'est pas Nantes. Nous, on habite toutes sur l'île Beaulieu. Nous, on s'entraîne tous les jours au Palais des Sports. Voilà, c'est ça, notre salle. On est délocalisé. On a l'impression qu'un peu tous les week-ends, c'est un petit peu un déplacement. On ne s'entraîne que deux petites fois par semaine au Vigneau, sur deux entraînements par jour toute la semaine. On ne s'y sent pas vraiment chez nous, en fait. Mais je me permets d'insister quand même. Je pense que le Vigneau, ce n'est peut-être pas non plus la salle la plus désuète de Loire-Atlantique. Vous vous sentez vraiment à l'étroit dans cette salle ? Non, on ne se sent pas à l'étroit, mais c'est juste qu'on ne s'y entraîne pas assez parce qu'on n'habite toutes pas du tout au bon endroit. C'est juste ça. Mais non, c'est une très belle salle. Elle est assez grande. On ne la remplit pas, donc à un moment donné, il faut être honnête aussi. Mais c'est vrai qu'on se sent moins chez nous que si on était au Palais des Sports où on s'entraîne tous les jours et on habite toutes à 500 mètres à pied. À faire à suivre. Allez, on va se tourner vers votre carrière individuelle, Estelle. Parce que vous êtes internationale tricolore et vous avez participé au championnat d'Europe de handball féminin en Hongrie et Croatie. C'était au mois de décembre dernier. Tout s'est bien passé dans le tour préliminaire. Trois matchs, trois victoires. Et puis, vous n'avez pas réussi à atteindre les demi-finales. Vous avez malheureusement terminé troisième de la seconde poule. Vous finissez finalement cinquième de la compétition. C'est bien. Est-ce que ça n'aurait pas pu être un tout petit peu mieux ? Si, ça aurait pu être même beaucoup mieux, je pense. Après, le bilan, c'est qu'on est cinquième. Si on rentre un peu plus dans les détails, ça a été vraiment une compétition qui s'est jouée vraiment sur le fil. On joue notre qualification à un but. Clairement, voilà, c'est ça. Un but, un petit but. C'est par rapport à la Suède, c'est ça ? Alors, il y a le match de la Suède qu'on perd. Mais si on le gagne, on est directement propulsé en phase finale. On le perd, mais on a encore les chances de se qualifier en gagnant contre l'Allemagne et les Pays-Bas. Et Allemagne, vous faites match nul. Et Allemagne, on fait match nul. C'est ce petit but qui nous fait défaut sur la suite de la compétition. Donc, il y avait la place pour aller en demi, même peut-être pour remporter la compétition. Vous y croyez à ce moment-là ? Honnêtement, oui. Parce qu'on fait vraiment un premier tour assez impressionnant. Je pense qu'à ce moment-là, on fait vraiment peur à tout le monde. On gagne des belles équipes. Montenegro, Serbie, teneur en titre de la dernière compétition. Mais il ne nous a pas manqué grand-chose. Je ne sais pas si on aurait pu la gagner, mais clairement, l'un carré final, j'en suis certaine. Alors, à titre personnel, c'était votre première grande compétition au niveau international. Comment vous avez appréhendé ce moment, Estelle Enzeminko ? Ça a été assez spécial au début, parce que j'ai fait ma première sélection en équipe de France un an avant, donc en novembre 2013. D'accord. Le sélectionneur m'a appelé deux semaines avant. À l'importe. À l'importe, oui. Trois semaines, du coup, avant de partir à la compétition, alors que je n'avais pas fait de stage depuis un an. Donc, je suis arrivée vraiment... J'ai un peu débarqué, quoi. C'est vrai, je ne m'y attendais pas spécialement. Et je suis arrivée là pour faire une prépa, une compétition avec l'équipe de France. C'est un rêve aussi qui se réalise. On imagine que c'est un peu le but ultime, toucher l'équipe de France. Ça doit être fantastique. Oui, c'est certain. C'est énorme. C'est un petit rêve qui se réalise. Et maintenant, envie d'y regoûter, peut-être de prendre une place plus importante dans cet effectif ? Je pense que c'est la réaction de tout le monde. Une fois que tu y as goûté, tu n'as plus envie de repartir. Oui, j'ai envie de repartir. J'ai envie de voir ce que je peux faire à ce niveau-là. Bon. Les prochaines échéances, d'ailleurs, en équipe de France, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce sera la Golden League en mars. D'accord. La Golden League, qu'on situe bien, c'est quoi exactement, comme compétition ? C'est un tournoi qui a lieu entre trois équipes chaque année, France, Danemark, Norvège. D'accord. Il y en a trois dans l'année. Donc, une fois en France, une fois en Danemark, une fois en Norvège. Et chaque équipe organisatrice peut inviter une équipe extérieure. Donc, je l'ai faite juste avant de partir au championnat d'Europe. D'accord. C'était la Golden League en Norvège. Oui. Et la Norvège avait invité la Serbie, donc ce qui faisait un tournoi à quatre. À quatre. D'accord. Et là, cette année, c'est à Besançon, en France. Et l'invité est l'équipe de Pologne. D'accord. Très bien. Et ensuite, après la Golden League, la grosse compétition à venir, ce sera ? Alors, en décembre, il y a les championnats du monde. Et avant, il y a une qualification pour ces championnats du monde. Les championnats du monde avec des matchs à Nantes, me semble-t-il. D'ailleurs, on suivra ça de près. Justement, toujours côté tricolore, équipe de France. Masculine, cette fois, parce que c'est la Coupe du Monde au Catavre. On ne va pas rentrer dans les détails sportifs. Je pense que chacun est libre de suivre la compétition ou pas. Mais vous, à titre personnel, Estelle, on vous dit, demain, vous allez jouer au Catavre, une Coupe du Monde. Vous y allez ou vous boycottez ? Je pense que j'y vais, parce que le sportif prend le dessus. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à redire. Il peut y avoir polémique sur la compétition. Aujourd'hui, c'est comme ça. Toutes les équipes y sont. Ça a été organisé comme ça. Je pense que tout le monde ne peut pas parler de tout et de n'importe quoi. Moi, j'irai, en tout cas. Bon, en tout cas, je crois que les Bleus jouent ce soir contre l'Algérie, me semble-t-il. Si je ne dis pas de bêtises, je suis quand même. Sans note, c'est pas marqué. Impeccable. Mais merci beaucoup, Estelle, d'avoir fait le déplacement, d'avoir accepté notre invitation au prochain match au Havre, qui est cinquième coup d'envoi demain vendredi à 20h30. Prochain match à domicile le 11 février contre Metz. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une pleine réussite. Estelle, le maintien avec le NLA et peut-être les playoffs. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette interview en image sur notre chaîne Dailymotion. Et d'ici jeudi prochain, n'hésitez pas à consulter nos pages Facebook et Twitter. SunSport. Bonne journée à tous. Salut. Salut.